Louis Baudin qui est donc arrivé selon ses termes au dernier moment sur le lieu du duplex, il se dédouane. Julien, la faute est-elle imputable au rédacteur en chef du 20h de TF1 ? C'est un peu plus compliqué Thomas, on a beaucoup tapé sur TF1 cette semaine pour ce fameux duplex, on vient de le voir, mais selon nos informations, la liaison, c'est-à-dire l'image avec Louis Baudin en direct d'Argentine, est arrivée à la dernière minute dans la régie du 20h de TF1. Le cadre, il n'a donc pas pu être validé et modifié avant d'être diffusé en direct. Et puis Julien, l'équipe de Médial Mag a analysé cette image et découvert une information importante. Oui, la preuve par le son, à la rédaction de Médial Mag, on a écouté, réécouté, analysé les trois secondes avant la prise de parole de l'animateur et entendant l'oreille, on entend une personne qui peut être dans la régie à TF1 ou en Argentine réclamer un autre cadre en anglais, regarder et surtout écouter. On imagine que vous devez être ce soir dévasté. Don't be the helicopter behind, please. a totalement dévasté. Donc on entend, don't the helicopter behind, please, ce qui veut probablement dire, ne filmez pas l'hélicoptère derrière s'il vous plaît, mais c'était malheureusement trop tard, Thomas. Il manque un verbe dans la phrase en anglais, mais l'erreur, si on veut être pointilleux, c'est de ne pas avoir suffisamment anticipé avec l'équipe en Argentine pour choisir tout simplement le cadre de ce duplex. Merci. Merci. Merci.